La compagnie Swissair, un symbole national qui a fait rêver bon nombre d'amateurs et qui au cours de son existence a fait l'objet de nombreuses campagnes de publicité, un passionné à rassembler ses affiches emblématiques des débuts de la compagnie en 1931 jusqu'au grounding en 2001. Elles sont exposées en ce moment à Genève. Alexandre Gross, Elisa Cacharro. Les passagers à destination de Genève sur le vol Swissair pour l'exposition de ses affiches publicitaires sont priés de se rendre en galerie. Bienvenue à bord. Attention aux nostalgiques, ici on replonge dans le passé glorieux de notre ex-compagnie nationale. Une collection unique sur ce thème, constituée par un passionné d'affiches anciennes. J'ai toujours aimé le thème d'aviation, y compris je trouve les modèles d'avions sont vraiment très beaux, c'est des beaux objets. Les affiches sont aussi intéressantes, c'est tout le XXe siècle qui passe dans ces affiches. Et c'est aussi une histoire de famille. Quel avion tu pilotais quand tu as commencé à Swissair ? Si tu peux vous montrer. J'ai commencé sur le DC-9 et ensuite le long courrier DC-10, tri-réacteur, magnifique avion. Son grand frère, ancien pilote et commandant Swissair pendant 30 ans, lui a transmis un peu de sa passion, qu'il redécouvre à travers ses images. C'est un peu une surprise pour moi de voir la richesse des affiches suissaires. Et puis surtout j'adore l'écouter expliquer une affiche. Ses connaissances là-dessus, je trouve ça très très impressionnant. Car c'est presque un travail d'historien qui a été nécessaire pour dater et ordonner plus d'une centaine d'affiches. Ici vous avez par exemple le graphisme suisse des années 50, très épuré, très construit. Là derrière, vous voyez des affiches des années 50 où il s'agit de convaincre le public que le vol aérien est sans danger. On a aussi beaucoup d'affiches, surtout dans les années 30 et 40, où on va montrer les nouveaux avions, toujours plus gros, toujours plus puissants, qui vont toujours plus vite et plus loin. Ce qui va vraiment ouvrir l'avion au public, c'est les avions réaction, donc qui arrivent en 58. Et là, on va proposer des nouvelles affiches de destination. Par exemple, comme celle-là, l'avion en fait devient tout petit, presque invisible. Évidemment, la marque continue et on va faire rêver le public, rêver les passagers. Un aperçu d'une grande époque pour l'aviation suisse qui sera encore exposée jusqu'à la fin du mois. Un aperçu d'une grande époque pour l'avion en France.